Oui moussallion c'est Nakati, on se retrouve pour un nouvel épisode du Naka News, le format dans lequel on découvre toutes les actus de la semaine sur les différents jeux Riot Games. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez le lien dans la description avec tous les liens que je vais découvrir ici avec vous pour les voir plus en détail. Et encore une fois merci comme d'habitude à Baker qui mène sur Naka News, qui fait les G-Docs que vous voyez à l'écran et du coup ça fait plaisir. Avant de se lancer directement dans les news, comme d'habitude petit planning de la semaine, cette semaine nous avons le planning de stream tous les soirs à quasiment 20h du League of Legends le samedi maintenant. Je rappelle que l'émission spéciale sur le lore c'est une semaine sur deux et c'est maintenant le samedi au lieu du vendredi et on verra je ne sais pas encore quelle région, probablement Demacia. Parce que Shouriman en fait j'hésite à la faire beaucoup plus tard et à attendre que l'extension complète sorte sur Legends of Runeterra, comme ça on aura plus de trucs à montrer après plus tard. Mais bref, voilà, ça c'est pour ceux qui me suivront en stream, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description encore une fois. Cette semaine également j'ai sorti justement la rediff de l'émission Twitch sur Freljord, donc voilà voilà. Et aussi une autre vidéo que j'ai sortie cette semaine c'est le meilleur Chaco d'Europe qui me coach, et ça c'est assez sympa. Si vous jouez Jungle, pas forcément Chaco, mais si vous jouez Jungle je vous conseille de regarder. En gros c'est une game où je me fais coach en live par le meilleur Chaco d'Europe, à savoir Jokebox qui est Challenger sur Chaco, et qui m'explique qu'est-ce qu'il aurait fait en fait à chaque fois que je joue, il me dit qu'est-ce que lui il fait dans la game, et pourquoi il le fait. Et depuis que j'ai suivi ses conseils, je joue quand même mieux, et ça fait bien plaisir. Donc si vous jouez Jungle n'hésitez pas, vous avez le lien ici. Note de patch 11.6, on passe à League of Legends du coup. Note de patch 11.6, j'ai fait une vidéo directement dessus, mais cure ne l'a pas l'ennemi, mais vous pouvez retrouver la vidéo. Voilà voilà donc avec des bons, globalement plutôt des bons changements. Il y a eu un changement sur Xinzao, des buffs sur Akali, alors le buff d'Akali par contre est complètement broken, mais sinon buff sur le blanc, Pyke Silas, le Pyke qui était un petit peu en dessous après le nerf, et des nerfs globalement sur Gnar qui était un peu hopé en top lane. Oh il y a des gens qui follow le live en même temps que je recorde, c'est mignon, merci pour le follow Shinsei. Et Karim du coup qui s'est fait nerf, Kartus également qui était très fort en jungle, et Renekton et Urgot trop fort en top lane, et Lilia trop fort également en jungle. Surtout des top laners et des jungles qui se font nerf du coup. Voilà voilà, si vous voulez voir encore une fois les détails, vous avez directement le lien de la page note, ou ma vidéo, où j'en parle plus en détail. Allez, on a un petit article sur des nouvelles du prestige en 2021, il va y avoir, il va y avoir une autre qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'on a à attendre. Donc on a Fiora Bête Lunaire en prestige qui est sorti, Lulu Astrogroove qui arrive du coup, on va parler des skins Astrogroove qui arrivent cette semaine, Silas et Pantheon qui vont avoir des skins prestige liés du coup à des événements. Donc dans des prochains événements il y aura un event avec Silas en guise de skins prestige, et un event avec Pantheon. Ensuite, les skins à points prestige 2021, donc on peut acheter avec des points prestige et pas dans des événements. Léona de l'académie du combat qui sort du coup, qui est sorti là pendant ce patch. Jax Conquérant qui arrivera plus tard, donc ce c'est bien, il nous donne en avance un petit peu un petit teaser qui aura Jax Conquérant. Conquérant je rappelle c'est la ligne de skins avec Nautilus, Varus, Karma et d'autres trucs comme ça. Et Z, pour un skin déjà sorti comme ils avaient fait un petit peu à l'époque de Soraka. Ils avaient fait le même truc pour Soraka Star Guardian, où ils avaient fait une version prestige alors que le skin était déjà sorti. Donc il y aura une version prestige d'un ancien skin, peut-être l'Odyssée, peut-être d'autres je ne sais pas. Mais on verra bien, hop, quelques, ah non pardon, il y a eu avant le, avant ça j'allais dire quelques pensées sur le gameplay. Mais avant ça il y a un petit trailer qui a pété les oreilles, merci, merci pour ça désolé pour vos oreilles. Hop, petit trailer de l'académie du combat, qui est sorti que je n'avais pas vu. Mais voilà on voit les différentes maps à RAM, Nexus, Blitz, ils ont fait des petits trucs. Un petit trailer animé. Donc ça c'est l'académie de Labris, dans le lore des Star Guardian, vu que c'est très style animé, comme un peu My Hero Academia, où il y a des écoles qui s'affrontent. C'est une école rivale de, celle de Ezreal, Luxe et Yumi et Graves. Donc voilà, voilà. Ils vont, d'ailleurs voilà, ils sont contre eux, avec Jace aussi et Kata. Ils s'affrontent, enfin bref, on va pas regarder tout le truc en entier, mais voilà. Quelques pensées sur le gameplay du 19 mars, où il nous parle beaucoup du split push, cette semaine. Il parle beaucoup du split push. Qu'est-ce que c'est que le split push, le split push comme stratégie dans le jeu. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour contribuer à améliorer cette stratégie. Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour pas que ce soit toxique dans le jeu. Donc éviter qu'il y ait des objets qui puissent push une lane sans qu'il y ait de champion pour les assister. Comme par exemple avant le ZZROT ou les trucs comme ça, ou la bannière de commande qui existait, qui ont été supprimées. Pousser sans risque de résistance, généralement la mort. Donc que tu puisses push sans aucun risque de crever. Voilà, voilà. Les split pushers qui ont trop de force sans les faiblesses nécessaires. Et éviter de trop facilement les combats. Donc les split pushers qui peuvent facilement se barrer, ils veulent éviter ça aussi. Mais voilà, globalement, en vrai, le split push est dans un assez bon état. Mais ils en parlent un petit peu plus en termes de game design, si ça vous intéresse, de lire tout ça. C'est sympa. Et on a le trailer en version animée de Battle Academia. Qui a été animé par la communauté, si j'ai bien compris. Par des brésiliens. C'est des brésiliens qui ont fait ça. Donc l'animation et la voix. C'est en brésilien du coup, si j'ai pas de conneries. On peut se le mater vite fait un petit peu ensemble, si vous voulez. C'est stylé. C'est assez cool. Le brésilien. Générique d'anime en brésilien, j'ai jamais écouté. C'est marrant. Qui ça, c'est assez yonné. Je vois donc comment ça s'est passé, si Riot a contacté des gens de la commu brésilienne. Pour ça. Ou si c'est des gens de la commu brésilienne qui ont rapproché Riot. Pour leur dire qu'on aimerait bien faire ça. D'ailleurs, alors. Ok, de toute façon, c'est fini. Mais j'ai remarqué un truc. Que je trouve assez bizarre. Sur Yone. On peut en parler vite fait, ça n'a rien à voir avec les skins et tout ça. Mais ça m'y a fait penser là. Vous voyez Yone là, il attaque un mec. Donc vous voyez, dans le délire, c'est le corps de Yone qui sort. Ah non mais non, je dis là bien. Non, je croyais qu'en mode, là c'était son fantôme qui va tuer le mec. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le vrai lore et tout. Mais j'avais l'impression qu'in-game c'est l'inverse. Genre il laisse un fantôme derrière lui et c'est son corps qui tape. Mais je crois que non en fait. J'ai inversé dans ma tête. My bad. J'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. On passe au PBE. My bad. Au PBE sur lesquels il y a tous les skins. Space Groove, comment ils appellent ça ? Astro Groove en français. Les skins Astro Groove et qui sont très très stylés. Alors là, ici sur ce lien là, si vous voulez voir en entier, il y a toute une preview avec une magnifique pub KFC. On s'en bat les steaks mais c'est YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc là, Blitzcrank Space Groove qui est incroyable, qui est le skin légendaire du coup. Légendaire ou ultime ? Légendaire je crois. Légendaire de Blitz avec des petits chats qui contrôlent Blitzcrank du coup. Qui est bien sympa. C'est une petite preview. Après, il y a des vidéos sur la chaîne de mon skin spotlight plus en détail. Si vous voulez voir ça. De tous les sorts et tout. Mais là, il fait juste un petit truc de tous les skins. Donc il y a Nunu. Il y a Nasus. Voilà. Nasus contrôlé par un petit chien. Voilà. Il y a Rumble. Le problème, c'est que Rumble, il a toujours Parkinson dans ses animations et le perso est assez mal animé. Du coup, même le skin s'y rend très bien. C'est un peu chelou. Mais globalement, c'est très stylé. Le luxe Space Groove. Moi, j'aime beaucoup les animations des sorts. C'est vraiment des trucs sympas. Samira. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi Samira dans cette thématique. Il y en a qui disaient, je voyais qu'il y avait des gens qui disaient que ça collait pas bien. Mais en fait, Samira, dans le lore de base, avant d'être une combattante de Noxus, c'était une danseuse. C'était sa profession. Donc, voilà, voilà. Ça colle assez bien avec Space Groove. Et on a aussi, voilà, Lulu et Lulu Prestige. C'est ça. Donc, Lulu ici sous ulti. Et Lulu Prestige. Avec un petit casque multicolore. C'est sympa. Voilà, voilà. En vrai, le skin Prestige, pour le coup, là, change pas mal du skin de base, je trouve. Là où les autres skins Prestige, moi, d'habitude, je trouve que c'est juste une sorte de chroma doré. Pas très joli. Mais voilà. Et là, vous avez du coup... Donc ici, les liens avec les vidéos en entière de tous les persos, si ça vous intéresse. Par exemple, Blitzcrank, Nunu, machin. Et ici, vous avez les artworks en HD, si vous voulez les utiliser en fond d'écran ou autre. Voilà, Nunu, je peux vous les montrer vite fait. Nunu, il y a eu Blitzcrank, Toc, Rumble, ici. Voilà, un petit alien chelou. Nasus. Donc, dans le lore, ils ont... Voilà, il y a la team chien contre team chat. C'est un petit peu l'event chien contre chat, mais dans le futur. Dans un futur un peu chelou. Et dans l'espace. Voilà, Lux. Avec Samira derrière. Est-ce que sur Samira, on voit Lux derrière ? On ne voit pas Lux derrière, mais elle est en train de se battre contre des chats. Voilà, voilà. Elle a des aliens dans ses guns, c'est un peu bizarre. Et Lulu. Très sympa, très coloré. Et Lulu Space Groove. Alors, il en faut pour tous les goûts, évidemment. Il y a des skins plus dark, machin et tout. Mais je trouve que pour une lignée de skins très coloré, très... Très... Pastel, machin et tout, ça rend très bien. Je pense que ça rend très bien. Et là, ici, vous avez les chromas aussi, évidemment. Si ça vous intéresse, vous avez un autre petit bouton pour voir les chromas. Voilà, je vous les montre très vite fait. Hop. Avec des chromas assez sympa. Là, ça a bugué. Non, c'est bon. Plein de chromas différents. Donc là, vraiment, c'est... Il y en a des tonnes et des tonnes de skins, là. Il y a de quoi faire un niveau couleur, là. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Il y a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 skins avec le prestige. Donc, 8 skins avec des chromas dans tous les sens. Nouveau chroma Honor aussi, voilà. Alors, il va y avoir des nouveaux chromas avec l'Honor. Donc, si vous êtes Honor 5, vous recevrez ensuite, plus tard. Le Warwick Météorite et le Twitch Obsidian. Voilà, c'est des nouveaux chromas. Alors, c'est encore les mêmes skins que d'habitude. C'est le Warwick gris et le Twitch médiéval. Donc, voilà. C'est tout le temps les mêmes skins, mais avec des chromas différents. Pourquoi pas ? Et ensuite, là, ici, vous avez les interactions Space Grove. Alors, attendez, je... Très jolie collection Warhammer, machin. Les petites pubs comme d'habitude. Voilà, voilà. Allez, hop. Et ici, il y a les interactions. Where are your cats ? Where are your cats ? Ah oui, je viens de capter. Il n'est pas piloté par des chaleux. Blitzcrank dans l'envoi. Far out. Don't say that. Voilà, donc, très mignon. Voilà, donc, c'est toutes les années à vue que Blitzcrank est un légendaire. Il a plein d'interactions avec les autres Space Grove et avec d'autres trucs. Donc, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il y a le thème musical de Space Grove, ici, que je ne vais pas vous faire écouter, parce que, voilà, mais vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur SoundCloud, ici. Et il y a deux sides. Alors, voilà, Baker a montré avec les émotes qu'il y a deux sides. Mais, en fait, dans le lore des skins Space Grove, c'est chien contre chat, comme je l'ai dit. Donc, si vous lisez un petit peu la description des différents skins. Le nouveau champion devrait sortir. Alors, Baker a mis ça. Le nouveau champion devrait sortir au prochain patch PBE, pour sûr, puisque Riot a annoncé qu'il serait disponible pendant l'event Space Grove. Alors, sachant que l'event Space Grove devrait arriver sur les serveurs live, donc, pas cette semaine-là, la semaine d'après, il y a des chances que le nouveau champion arrive également sur le PBE, par contre. Pas sur les serveurs live, mais en même temps que les Space Grove arrivent sur les serveurs live. Je ne sais pas si vous avez compris, mais comme d'habitude, le PBE s'est mis à jour, en même temps que les serveurs live avec une semaine, un patch de décalage, tout simplement, évidemment. Donc, le PBE a toujours un patch d'avance. Ok, ok, donc là, on passe du coup vite fait, très vite fait, parce que je ne vais même pas cliquer dessus, sur Teamfight Tactics et Runeterra. C'est des notes de patch, comme d'habitude, vu que ce n'est pas mes jeux principaux. Je ne vais pas vous faire les notes de patch, puisque je ne suis pas vraiment légitime pour en parler, vu que je n'y joue pas à des masses. Je joue pas mal à Runeterra en ce moment, mais pas non plus des tonnes. Valorant, pareil, je ne vais pas vous lire la note de patch, mais vous pouvez voir vite fait un petit article que je ne vais pas non plus vous lire, mais je vous le présente. Vos questions sur Valorant, l'article qui revient souvent, spécial score de classement. Comment fonctionnent les ranked, le MMR, tout ça. Ça peut être intéressant si vous jouez pas mal à Valorant, notamment en ranked, évidemment. Et il y a aussi les skins sur Valorant, les skins infanteries, qui sont des skins qui sont très réalistes, qui font très CSGO, tout simplement, Seconde Guerre Mondiale, ce genre de trucs. Où vous pouvez, du coup, flex un petit peu avec ça, et si vous étiez un hardcore joueur de CSGO, ça vous fera peut-être plaisir. Voilà, comme ça, ils arrêteront de chounier, les joueurs de CSGO. Ah là là, c'est trop coloré, les skins et tout. Ils auront des skins de base. On passe à Wild Rift avec un petit fond d'écran. Voilà, Léona, Diana, tranquille, petit fond d'écran. Si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans la description. Vous avez le Naka News. Petit aperçu de gameplay de Léona, Diana et Pantheon qu'on avait vu déjà il y a quelques semaines. Ils sont déjà annoncés depuis un moment. Et là, ils vont sortir. Ça y est, où ils sont sortis ? Je ne sais plus. Je ne sais plus au moment où j'enregistre ça. Si c'est sorti ou pas encore, pas tout à fait, mais voilà. Hop, et donc il n'y a rien qui change vraiment sur leur sort, à part Diana sur l'ultime. Je peux vous montrer vite fait. C'est où son ultime, c'est par là. Donc en fait, voilà, hop, au lieu de faire directement un bump qui fait des dégâts, ça va slow un peu en zone. La zone est très grande, encore plus grande que sur la version PC, j'ai l'impression. Et ensuite, une fois que ça atteint la range maximale, ça ramène un petit peu et ça attire pas Verdiana, mais un petit peu en spirale Verdiana. C'est-à-dire que ça décale un petit peu comme ça en même temps. Un petit peu à la manière d'un ulti Doriana. Et déjà, ça commence à slow. Ça commence à faire le slow directement. Hop, ici. Non, on ne voit peut-être pas, mais là, dès maintenant, Jarvan commence à être ralenti un petit peu. Alors on voit là, derrière lui, les traits de ralentissement. Et ça attire en spirale. Et donc la spirale, vous allez la revoir un petit peu mieux ici. Paf, vous voyez, ça les décale un petit peu sur le côté chaque champion. Voilà, c'est le seul changement vraiment sur les sorts qu'il y a à noter. Et après, il y a Panthéon en dessous qui est derrière moi, là, que vous ne voyez pas, mais vous pourrez cliquer et le retrouver. Voir un petit peu l'aperçu des spells. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, vite fait, il n'y a pas beaucoup de news sur Arkane, la série, le Roi des Chus, les autres jeux que Riot doit sortir. C'est Silence Radio pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, dès que j'ai des news, je vous les donne. Dès que ça sort, dans une semaine, vous serez au courant avec le format. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je casse mon téléphone. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Partagez la vidéo à vos potes pour avoir à l'heure expliqué tout ce qui se passe cette semaine. Et laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, passez sur les lives, dire bonjour. La pub est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus, je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos et des prochains lives. Et je flash out. Ciao.